Monsieur Chakron, merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer avant d'entrer dans le vif du sujet. Brièvement, c'est quoi l'ARAL, l'association routière algérienne ? Quelles sont ses principales missions ? Merci beaucoup pour votre invitation. Je me présente à monsieur Chakron Ali. Je suis le secrétaire général de l'ARAL, qui est présidé par monsieur Chiali Farouk, ancien ministre des Travaux Obliques. L'ARAL, c'est une association qui oeuvre beaucoup plus dans le développement carrément de la route. Elle contribue par des actions sur tout ce qui est innovation, sur tout ce qui est à l'utilisation des applicatifs qui sont des démembrements de la recherche appliquée. On fait aussi regrouper et fédérer les compétences nationales en matière d'activité pour plus d'échanges d'expérience et profiter aussi des retours d'expérience des uns et des autres. Collecter, exploiter, diffuser les informations scientifiques, techniques, économiques, juridiques et sociales pour vraiment se mettre au diable par rapport à ce qui se fait ailleurs. Bref, on est aussi membre de l'association mondiale de la route. On y participe, on est actif carrément avec cette association. Il y a plein d'échanges avec cette association. On fait partie même des comités techniques qui oeuvrent carrément dans le développement de la route, oeuvrent à ce qu'on optimise carrément l'utilisation des matières premières. On oeuvre aussi pour une sécurité carrément pour les usagers de la route. On oeuvre aussi pour la digitalisation. On oeuvre aussi pour plus d'utilisation des matériaux innovants. Amis, je dirais amis avec la nature, le respect de l'environnement, préserver tout ce qui est acquis de la nature pour les générations futures. Voilà donc d'une manière très très brève ce qu'elle a, donc l'ARAL comme activité, qui sont des activités en fait. Ce sont des points que nous aurons à aborder tout à l'heure. Nous allons tout d'abord faire une petite évaluation du réseau routier, sachant que l'Algérie détient un important réseau, un réseau long de 140 000 kilomètres, détient la deuxième place sur le continent africain. Quelle évaluation de ce réseau ? Je dirais que c'est magnifique, je pense, ce qu'on a vraiment fait comme route, donc depuis l'indépendance. On était vraiment avec un réseau routier national, donc en poste indépendance, un réseau routier qui ne répondait pas vraiment, je dirais, aux ambitions de l'Algérie indépendante. Aujourd'hui, on se trouve vraiment avec 141 000, carrément 500 kilomètres de route. Et là, je dirais, c'est très magnifique d'avoir ce réseau, donc il fait pratiquement conquête des pays, nord, sud, ouest. Et c'est un réseau routier qui répond actuellement aux ambitions carrément des Algériens, aux ambitions de l'Algérie, pour que l'Algérie soit vraiment odiable de ce qui se fait carrément dans le domaine de la desserte et de la construction routière dans le monde. On peut dire que ce réseau s'étend même au-delà des frontières, avec la Transaarienne, avec la route Tindouf-Zouerat, avec des perspectives, ces projets qui ouvrent la voie à de nouvelles perspectives économiques, mais pas uniquement. Oui, en fait, il n'y a pas uniquement que de la route, on a aussi des ouvrages d'art. C'est très magnifique ce qu'on a fait comme ouvrage d'art, donc en Algérie. Vous voyez, regardez, en poste d'indépendance, on n'avait que des ouvrages d'art qui étaient en poutre. Aujourd'hui, on a carrément de l'encore-bellement, donc successif. On a vraiment des ouvrages en voussoir, on a des ouvrages au banais. C'est très magnifique. Ce sont les acquis de l'Algérie indépendante. Ah oui, bien sûr, ça c'est vraiment ce qu'on a fait, donc les Algériens, donc avec leur sort, avec leur technicité, avec les acquisitions carrément eues par les techniciens algériens. Et on a fait vraiment des ouvrages d'art qui répondent actuellement vraiment aux ambitions, je dirais, aux ambitions carrément économiques. On pense au tunnel de Kherata, par exemple ? Oui, je citais le tunnel de Kherata, je citerais aussi les tunnels carrément sur l'arche de Shifaba, Shifaba-Maguya. Je citais aussi le tunnel aussi de Jubahia. On a vraiment réalisé pratiquement 48 tunnels, qu'on parque carrément pour pouvoir donner une aisance. Parce que, regardez, les usagers de la route, ils cherchent carrément l'aisance et la sécurité. Donc, lorsque vous respectez carrément les normes de la construction routière et vous êtes dans l'obligation de réaliser un tunnel, vous offrez carrément de la sécurité et de l'aisance carrément aux usagers de la route. C'est vrai, ce que vous avez dit pour le réseau routier actuellement, vraiment, ils aillent jusqu'à les fins fonds de l'Algérie et au-delà carrément des frontières. Vous avez cité la trans-saharienne. Vous savez que la trans-saharienne, pratiquement, on est dans les environs de 9400 km d'Alger jusqu'à l'Écosse. Et vous avez aussi, donc, d'Alger jusqu'à pratiquement Timiaouine. Et de Timiaouine, vous passez, donc, jusqu'à Bamako, en passant par Gawo, en passant par Kidal. Vous avez aussi, donc, d'Alger jusqu'à Ingzem, en passant par Arlite, Agadez, et jusqu'à, aussi, donc, N'Djamena et jusqu'au Légos. Donc, et ça, vous avez pratiquement, donc, le nord-sud avec les deux branches. Et maintenant, l'Algérie, on a, vous voyez ici, une troisième branche. La troisième branche, donc, qui est l'arrière 6. Et donc, l'arrière 6 qui passe, donc, jusqu'à Béchart-Tindouf et de Tindouf jusqu'à, donc, Zuviret. Et de Zuviret, pratiquement, donc, vous avez la liaison, donc, jusqu'à Mokchot. Donc, vous voyez que, maintenant, l'Algérie, donc, au plan du réseau routier, c'est vraiment un réseau routier qui est très complet. Donc, par rapport, donc, au continent, on peut vraiment en faire un véritable corridor économique, donc, pour le futur. Voilà, donc, l'ouverture de tracés qui permet également de créer une certaine dynamique. Qu'est-ce qu'on prend en compte la spécificité des territoires, quand on construit, quand on initie des projets ? Oui, c'est normal, parce que lorsqu'on construit carrément un route, il n'y a pas uniquement l'aspect, je dirais, technique. Vous avez aussi, donc, l'adaptabilité, carrément, donc, aux acquis, donc, du contexte, là, on construit, je dirais, vous avez des acquis carrément de la nature. Vous avez un capital forestique, vous avez un capital forestique, vous avez les aspects culturels, vous avez les aspects aussi qui caractérisent carrément la région en matière, donc, de géomorphologie. Tout ça, c'est conjugué pour donner vraiment un tracé idoine qui est, je dirais, qui se fait pardonner, donc, auprès de la nature pour ne pas vraiment casser, donc, les casser et bouleverser carrément, donc, les acquis de la nature. Une nature parfois rude, si on parle du désert ? Oui, bon, le désert, moi, je trouve que le désert, c'est un acquis pour l'Algérie, regardez, parce que c'est là où on décède vraiment notre richesse. Le désert, il faut aussi, donc, s'adapter au désert. S'adapter au désert, ça veut dire qu'on construit avec des techniques qui s'adaptent au désert, tout simplement. On constate que les routes durent moins dans le Sahara algérien. Le maillage est pourtant important. Regardez, construire au Sud, je disais qu'il faut s'adapter aussi à la question du Sud. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le Sud explose en matière d'économie locale. Vous avez de l'agriculté qui se développe, vous avez de l'activité minière qui se développe, et vous avez aussi de l'activité énergétique qui se développe, et qui est déjà développée. Donc, la route, elle commence à être intensivement pratiquée, donc, dans le Grand Sud algérien. C'est vrai, donc, il y a, lorsqu'on dimensionne carrément, donc, une route, il y a des données techniques à respecter. Seulement, lorsque vous avez une densité qui est une densité de trafic lourde, elle est importante, c'est normal que, je dirais, que la fatigue, elle est provoquée. Ajouté à cela, vous avez aussi le gradient climatique, qui, vous avez carrément une différence très, très importante entre le jour et la nuit. Ce qui donne, dans le terrain, ce qui donne dans le terrain, des contractions, des dilatations, et tout ça, tout ça, ça provoque carrément la fatigue. Je disais même, une anticipation carrément, donc, de la fatigue, carrément de la route. On en voit aujourd'hui, cette fatigue, elle est traduite par, je dirais, des orniérages, des arrachements, des fissures. Voilà, donc, je dirais que c'est tout à fait normal. Mais il faut s'adapter des moments qu'on a maintenant le Sud, avec ses acquis économiques, donc, on doit s'y adapter davantage. Monsieur, je crois que nous abordions la question du Sud, de la qualité des routes dans le Sud. Vous avez expliqué les raisons, un petit peu, de la détérioration rapide du réseau routier dans le Sud. Je vais vous poser une question. Pourquoi nous avons, par exemple, si on prend l'exemple de la piste d'atterrissage d'Insalah ou de Tamanrasset, il est en excellent état, alors qu'entre Tindouf, entre Insalah et Tamanrasset, ce n'est pas le cas pour la route ? Vous avez bien fait, donc, de reposer cette question. Je dis que, regardez, ce n'est pas que la détérioration, elle, aille vite, mais je veux dire que la fatigue aille vite. C'est beaucoup plus ça. Mais parce que, vous avez cité un axe qui est très emprunté, donc, par le lourd. Et vous savez bien que la région de Insalah, vous avez un gradient climatique qui est très, 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 très important. vous avez la température de jour qui aille jusqu'à pratiquement 45,50 et vous avez aussi la nuit où vous êtes carrément des fois dans 6, 7, 8 voire même 6, 7, 8 peut-être même un peu moins donc regardez et donc lorsqu'on combine carrément ces deux paramètres et qui est la circulation lourde et vous savez que lorsqu'il y a une circulation lourde à faible vitesse je dis bien à faible vitesse la fatigue elle est beaucoup plus accentuée que la ce que si la vitesse elle est nomina c'est-à-dire que la vitesse qui est prévue dans les calculs elle est vraiment d'usage et là vous avez une vitesse lente et vous avez une charge qui dépasse carrément une charge à l'essieu qui est la charge nomina qui est prévue donc dans les calculs donc c'est de facteur accentu la fatigue et c'est pour ça qu'on se trouve carrément avec de l'honorage ou bien avec carrément des fissures ou bien carrément des fois même des arrachements carrément donc des revêtements donc je pense que il y est maintenant de notre devoir des moments qu'on a des charges donc manifestement elles sont très circulantes vers le sud parce qu'on m'a dit que le sud maintenant c'est vraiment il y a une explosion économique dans le sud il faut qu'on s'y adapte voilà et il y a des solutions ah oui certainement certainement donc il ya des solutions donc il s'y adapte donc les technologies donc elles sont d'actualité donc par rapport à cette situation les techniques de construction aussi aujourd'hui ils sont carrément dans le contexte carrément de cette situation donc on s'y adapte pour avoir carrément un revêtement qui s'y adapte avec cette variabilité et avec avec la variabilité donc carrément donc climatique et le gardien donc qui est important entre le jour et la nuit et aussi donc avec la circulation carrément donc de camions lourdes donc il va falloir à ce qu'on pense à un revêtement qui s'accommodent qui est plus souple qui est une forte de gomme et qui est vraiment je dirais il s'adapte donc à la circulation lourde et il s'adapte aussi donc carrément à cette variabilité et à ce gradien climatique qui fait donc une différence très importante nous en avons l'expérience oui donc on en a on a un retour d'expérience même on a même un retour d'expérience on en fait par exemple ce qu'on appelle donc l'enrobé l'enrobé à froid qui est une véritable gomme et qui donne à qui s'accommodent carrément donc avec cette situation la question environnementale elle est centrale comment réduire justement l'empreinte carbone des infrastructures routières en algérie vous apportez là donc une question carrément du durable ça veut bien donc juste vous permettez donc un petit passage à je dirais bref donc de nos engagements de nos engagements exact vous savez que l'algérie donc l'on a ratifié donc à le cadre de convention donc de développement durable c'est le ccdd donc 2023-2027 on a pratiquement donc les 17 objectifs de développement durable je citerai je citerai sur ce contexte l'objectif du développement durable le neuf à qui l'industrie l'innovation et industrie est aussi donc l'objectif du développement durable ville et communique durable et même je citerai même à la convention de sandaï donc la convention de sandaï donc qui a été ratifiée par l'algérie donc 2015-2030 où on en parle à carrément a donc de la prévention de la résilience carrément dit donc des infrastructures et de la résilience carrément donc des communautés et aussi donc réduire autant qu'on se peut avec l'utilisation de tout ce qui est moyen et logistique de la réduction carrément des pertes et pertes humaines des pertes des biens et des pertes carrément donc d'aider de nos acquis de manière générale voilà donc on est pratiquement sur sur ça le cadre qui manifestement affiche donc les engagements de l'algérie sur les odd et et sur le cadre donc de sandaï donc je vais plus de ça donc on a on a carrément maintenant la nouvelle loi carrément sur des risques majeurs donc à l'algérie elle est elle est vraiment engagée à être vraiment dans le durable et lorsqu'on dit dont les draps on est dans le respect de l'environnement et là lorsqu'on on respecte l'environnement et on est au combiné car on l'a combi carrément donc avec le durable on a on passe carrément des réflexes anciennement qui était à l'économie linéaire où la croissance elle était beaucoup plus je dirais à un vecteur donc de développement économique mais cette croissance elle elle est basée sur ce qu'on appelle l'extravertisme donc ça veut dire que on elle est basée sur la consommation consommer plus on gagne plus sans pour autant s'inquiéter carrément de nos acquis je dirais lorsqu'on dit des acquis de tout ce qui est non renouvelable lorsqu'on construit un route on fait appel carrément à des agrégants les agrégants on les on les extrait carrément donc d'une roche mère cette roche mère à la durée de vie c'est des non renouvelables il va falloir à ce qu'on pense carrément au recyclage à une économie est circulaire et cette économie circulaire nous permet à ce qu'on préserve davantage carrément nos réserves pour les générations futures on parle de matériaux recyclage des matériaux oui le recyclage des matériaux les matériaux de voirie avec un même résultat une finale je dirais même oui c'est égal et bien sûr lorsque lorsque je prends carrément des matériaux de matériaux recyclés je dois les régénérer à moyennant bien sûr marion de la diventation maintenant donc des ajouts mais j'obtiens des résultats très performants et j'économise trois je dis bien j'économise sur les matières et j'économise sur les délais je réalise vite et je respecte l'environnement pourquoi je respecte l'environnement parce que je n'extrais pas je me savais que je ne pollue pas c'est dit que je ne pas je ne je ne gaspille pas de l'énergie et je ne dégage pas de co2 c'est surtout ça donc là je suis en train de construire je suis en train de préserver l'environnement je suis en train de construire je préserve carrément l'avenir des vétères générations donc la question de l'empreinte carbone aujourd'hui elle est d'actualité on doit en penser sérieusement parce que la taxation n'est pas un n'est pas très loin en 2026 disons on parle de la taxation donc il va falloir à ce que certainement donc la gouvernance va certainement passer donc à des négociations pour la question donc de la taxation on est il faut et va il va falloir ce que on abandonne carrément nos anciens réflexes on doit aujourd'hui les expériences du recyclage doivent être dans la construction routière dans la construction de manière générale parce que et on doit être carrément dans une certaine de ce qu'on appelle donc une économie beaucoup plus circulaire ouverte et non pas fermé c'est à dire que nos matériaux qui sont dans la déconstruction des bâtiments peuvent être utilisés carrément dans le travail les suels des travaux publics peuvent être dans l'hydraulique je serai un exemple je serai un exemple par exemple lorsqu'on a on déconstruit une route je peux utiliser carrément donc les matériaux d'avoir et à pour pour le bâtiment je peux les utiliser par exemple pour une forme de pente une forme de pente qui est donc qui fait partie carrément d'un complexe d'étanchéité quand je peux l'utiliser par exemple pour la filtration pour la filtration et l'épuration carrément donc des eaux voyez donc il ya une certaine donc d'économie circulaire donc qui est pratiquement découplé découplé donc de la question de la consommation alors ça veut dire que je fais de la croissance sans pour autant consommer trop ça veut dire que j'optimise dans mes consommations mais je gagne ma vie je fais de la croissance je fais de la croissance économique donc le profit et n'est pas lié étroitement carrément à l'extra-facile il est lié beaucoup plus à une optimisation carrément de l'utilisation de nos ressources le but est d'avoir des routes ou des infrastructures également durable il faut également entretenir ces routes est ce qu'on pourrait parler de l'apport des maisons cantonnières notamment en matière d'entretien oui bien sûr donc aujourd'hui on en voit moi je suis donc à la rade on voit qu'il y a donc partout donc les maisons cantonnières elle veille sur le carrément sur la sécurité sur la qualité sur les dégradations sur la fatigue il y a carrément une remontée informationnelle donc pour ceux qui sont dans la locale et bien sûr pour ceux aussi qui sont dans la centrale l'objectif selon le ministère est d'entretenir jusqu'à 10% du réseau chaque année aujourd'hui combien coûte à titre indicatif l'entretien d'un kilomètre de route regardez dans le classique dans le classique et peut-être peut-être jusqu'à 20 à 25 millions dont vraiment à leur vêtement donc en bébé pour une route gérée nationale autoroute ça peut aller à de 14 millions jusqu'à 20 millions 25 millions donc voilà donc ça dépend ça dépend vraiment de ce qu'on fait dans l'entretien aujourd'hui aujourd'hui l'algérie elle en fait vraiment de l'entretien je dirais bien je dirais une locomotive pour maintenir vraiment le réseau routier je dirais dans sa qualité et dans la sécurité donc il doit offrir carrément aux élus de la route aujourd'hui on en fait pas d'une manière aveugle aveugle comme ça voilà il ya une détermination en reprenant on fait un petit diagnostic on fait de l'expertise on fait des relevés et puis sur ça on dégage carrément donc les solutions donc il s'adapte carrément à la question de l'entretien sur la question crément donc de des études neuves les études neufs maintenant l'algérie en ont fait des études et qui sont carrément à je dirais en phase avec nous avec les acquis donc de de l'environnement ça veut dire que je n'en fais pas un tracé routier comme ça je fais un tracé routier c'est étudié voilà c'est étudié il faut que tous les éléments qui sont techniques environnementales culturelles socioculturelles sont conjuguées pour donner carrément un tracé et douane qui est vraiment je dirais ami avec la nature qui ne dégrade pas qui présente nos acquis de manière générale les priorités futures pour le réseau routier peut-être renforcer davantage ce lien avec l'université pour avoir plus d'innovation aujourd'hui on en voit ce qui pour le futur c'est l'inter c'est l'intermodalité et l'inter opérabilité crément des réseaux routiers avec les autres modes de transport aujourd'hui l'algérie donc elle se lance carrément dans le rail et on a un réseau routier qui compte pratiquement tout le territoire donc il va falloir aujourd'hui plutôt aujourd'hui l'algérie vraiment part vers ce qu'on appelle l'intermodal est aussi l'inter opérabilité des modes de transport on en voit ce qui est en train de réaliser par exemple à bimondres on voit qu'il ya une première station donc intermodal qui fait appel justement à l'inter opérabilité donc des moyens de transport et prévoir également des innovations technologiques tout au long du réseau oui bon maintenant les les je pense nous on donc nous on prévoit au niveau de la rale le cinquième concrète justement on va en parler dans tout ce qui est donc innovation dans le domaine de la route je dirais dans dans la signalisation je pense que aujourd'hui à la signalisation donc de ce qui se fait donc ailleurs est ce qu'on appelle la signalisation intelligente elle fait un fait appel donc carrément à la densité de trafic et comme comme donner d'entrée pour fluidifier carrément donc les raisons dans les sens là où il ya vraiment le flux un exemple vous avez donc une autoroute qui est une autoroute lorsque vous avez vraiment dans les heures de pointe vous avez un fort trafic donc vous pouvez carrément changé le sont les sens carrément donc des réseaux par justement la signalisation donc intelligent qui fait appel à cette densité à ce trafic donc un objectif à atteindre monsieur ali chroulon merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association routière algérienne très bonne écoute sur nos ondes merci beaucoup